Dungeon Drop est un jeu de collection et de stop ou encore. Les joueurs explorent un donjon, battent des monstres et amassent des trésors. Chaque joueur reçoit une carte race et une carte classe au hasard pour créer son héros. Le chiffre en haut à gauche de la carte race indique l'initiative du personnage. Un jeton initiative est distribué à chaque joueur, du plus petit au plus grand numéro. Une carte quête est donnée au hasard à chaque joueur. Elle indique ses objectifs pour la partie et doit être gardée secrète. Les petits cubes et le grand cube rouge sont placés dans la boîte. Le premier joueur la retourne pour laisser tomber les cubes sur la table. Si un cube en touche plus de deux, ils doivent être séparés. Les grands cubes sont mis dans la boîte. Dungeon Drop se déroule en trois manches et chaque joueur joue une fois par manche. Le tour d'un joueur se compose de trois phases. Explorer, agir, piller. Lors de la phase d'exploration, le joueur pioche un certain nombre de cubes dans la boîte. Ce nombre est différent suivant le nombre de joueurs. Six à deux joueurs, quatre à trois joueurs, trois à quatre joueurs. Il laisse ensuite tomber le tas de cubes dans le donjon. Lors de la phase d'action, le joueur peut utiliser la capacité de sa carte race ou de sa carte classe. La phase de pillage nous permet enfin d'entrer dans le donjon. Le joueur choisit trois cubes piliers pour former un triangle et prend tous les cubes qui se trouvent dedans. Le triangle ne doit pas lui-même contenir de cubes piliers. Il existe plusieurs types de cubes, les trésors et les monstres. L'or, les clés, les coffres et les gemmes permettent de gagner des points de victoire en fin de partie. Les potions peuvent être défaussées pour retirer un cube monstre déjà en place. Et les boucliers pour prévenir un dégât. Le monstre est placé à côté de la carte race. Les monstres font des dégâts aux aventuriers. Chaque personnage possède un certain nombre de points de vie. Lorsqu'un monstre est récupéré, il recouvre un certain nombre de cœurs. Un cœur pour le gobelin, deux cœurs pour le troll, huit cœurs pour le dragon. Le dragon est particulier. Il fait huit dégâts, mais ne peut pas être pris si le joueur ne possède pas de bouclier. Il n'est pas possible de perdre volontairement son dernier point de vie. Une fois son tour terminé, le joueur retourne son marqueur et le joueur suivant dans l'ordre d'initiative peut jouer. A la fin de chaque manche, les joueurs doivent déterminer le poids de leur butin. Ils comptent le nombre de cubes trésors qu'ils possèdent. Les jetons-initiatives sont redistribués de l'aventurier le plus léger au plus lourd. En cas d'égalité, celui qui a l'initiative la plus basse passe avant. Lorsque la troisième manche prend fin, chaque joueur compte ses points de victoire en se basant sur sa carte quête. Les cubes d'or donnent toujours un point. Chaque troll, deux points. Et le dragon, huit points. Chaque coffre doit être associé à une clé pour pouvoir être ouvert. Le cube coffre est lancé et le chiffre indique sa valeur. Celui qui a le plus de points remporte la partie. En cas d'égalité, le gagnant et le joueur avec l'initiative la plus élevée. Le mode avancé ne modifie pas les règles du jeu de base, mais ajoute de nouveaux éléments. Lors de la mise en place, chaque joueur reçoit un pion et un jeton de sa couleur. Les jetons sont placés à côté de la carte suivie de score. Lors du tour d'un autre joueur, chacun veut placer son pion dans le donjon. Les joueurs doivent le faire avant la phase 3. Si le pion se retrouve dans un triangle créé par leur adversaire, le joueur correspondant avance de 1 sur la piste de score. A la fin de chaque tour, les pions sont retirés du donjon. En fin de partie, les joueurs gagnent autant de points supplémentaires que le chiffre indiqué sur la piste. Les joueurs gagnent autant de points supplémentaires que le chiffre indiqué sur la piste de score.